Bonjour c'est Verde, V-E-R-D-E-E et je fais de la chanson électro-organique. En fait je dis organique parce que je sample des végétaux sur scène et aussi ça a servi pour enregistrer mon album et voilà pour avoir de la texture sonore, de la matière sonore, quelque chose de vivant et voilà c'est de la chanson poétique, je chante en français et je viens de sortir mon premier album, dans nos pas et voilà je suis très heureuse. Complètement, alors là vraiment complètement. En plus ne pas naître, moi j'ai eu l'impression avec ce projet de naître vraiment et d'être et de naître parce qu'en plus je dis souvent cet album et puis Verde, pour moi c'est une nouvelle naissance. J'ai l'impression d'avoir tiré de moi vraiment l'artiste qui était au fond et d'être vraiment, d'être là au bon endroit quoi. Je suis renée là, je suis renée. Je renée, c'est vrai. Ah bah écoutez ça pouvait pas être mieux. Je me sens vraiment au bon endroit là. C'est un moment très important pour moi en ce moment. Le cœur. Oh là là. Oh mais merci, merci pour ce jeu génial. Alors un de mes titres c'est Le cœur et la sève. Alors déjà j'ai plein de chansons d'amour donc qui parlent du cœur. Mais j'ai une chanson particulièrement qui s'appelle Le cœur et la sève et c'est en fait sur comment changer de vie, comment comment être fort, comment écouter son cœur. Et Semons ici comme on rêve, buvons le cœur et la sève, sous l'écorce grise et dans les champs. Voilà. Suivre son cœur, ses envies pour aller vers les choses qui sont bonnes pour nous et pour ce qui se passe en ce moment. Ne me dites plus jamais qu'on ne peut pas changer les choses. Ne me dites plus jamais qu'on ne peut pas changer, se changer soi, changer l'humain et changer ce qui se passe, le cours de ce qui se passe. Alors, plus particulièrement sur les sujets qui me préoccupent dans mon album, la planète et l'environnement et le rapport qu'on a à tout ce qui se passe, à la nature. Je pense que vraiment c'est un apprentissage et qu'on ne peut pas dire plus jamais. On peut dire, enfin, on peut dire vraiment qu'on peut faire des choses et qu'on peut prendre plus de temps, on peut écouter un peu plus, regarder un peu ce qui nous entoure et se reconnecter à la terre. Voilà. Toutes mes chansons, alors je ne sais pas, quelquefois avec mes végétaux que je sens, j'essaie de sensibiliser les gens à quelque chose. S'ils en sortent même avec un petit grain de quelque chose, j'ai pu semer quelque chose. Voilà. C'est un espoir peut-être. Alors, c'est profond, c'est quelquefois, ce n'est pas toujours gai, mais peut-être un espoir d'autre chose. Alors, souvenirs, souvenirs, ce sont les souvenirs de tout ce qui s'est passé pour arriver jusque-là, c'est-à-dire les rencontres. Et les rencontres pas, alors il y a les rencontres humaines, parce que cet album, ça a été fait avec une équipe vraiment de choc et formidable, vraiment. Et c'était des journées vraiment très, très, très intimes, vraiment super. Et le souvenir des années passées a récupéré mes sons avec mon petit enregistreur de poche. Je fais des balades, je gratte mes brindilles. Après, là, je suis en montagne et puis j'entends les oiseaux. Enfin, vraiment, c'était un travail de longue haleine. Et chaque son enregistré est un petit souvenir, c'est une bulle d'un moment. Et c'est assez émouvant même pour moi de me dire que dans cet album, il y a plein de moments qui ne sont pas que du studio d'enregistrement pur, mais de toutes ces rencontres, de tous ces chemins parcourus, pendant plus d'un an et demi d'accumulation de sons. Donc, voilà. En fait, c'est vrai que c'est vraiment grâce à votre question que je me rends compte qu'il y a plein de souvenirs dans cet album. Aujourd'hui, il y a une semaine, la sortie de mon album qui s'appelle Dans nos pas. Donc, c'est mon premier album. Et c'est fou, même moi, je n'arrive pas à y croire. Non, tellement c'est un moment important pour moi. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur cet album ? Qu'il y a 11 titres, que j'ai mis de tout dans chaque titre et que je ne pourrais pas dire, celui-là, il est mieux que l'autre parce que je les aime tous. Mais que j'ai fait deux clips, un qui s'appelle Atome, sur le titre Atome, qui est sur le nucléaire. Donc, un sujet qui me tient très à cœur et auquel je suis vraiment très sombre. Et puis, il y a le dernier de ceux, sur l'extinction des espèces. Donc, vous voyez, mes chansons vont à peu près dans les mêmes directions. Et que cet album, je vais le défendre, j'allais dire, corps et âme. Parce que vraiment, il est très, très personnel. Et en même temps, j'ai l'impression, avec cet album, de défendre quelque chose qui me dépasse. Je voudrais vraiment sensibiliser les gens à autre chose que ce ne sont pas juste des chansons. C'est ce questionnement par rapport au vivant, à ce qui se passe en ce moment. Et voilà, j'espère que ça résonnera en vous. Je ne sais pas si vous... Sur l'avenir, ce grand vide, on ne sait pas. Et bien, en tout cas, moi, j'aimerais bien que mon avenir soit rempli de mes balades musicales que je lance à partir du printemps. Et en fait, il y a mes concerts classiques, mais il y a mes balades musicales où j'emmène les gens pour une déambulation poétique et musicale. Et je revisite mon répertoire, mais en version acoustique. J'ai mon mini-clavier avec pile. Et je demande aux gens de venir gratter des choses qu'ils ont récupérées, recueillies au sol. Et je sample tout ça. Enfin, j'essaie de garder un petit peu de mystère. Et voilà. Et donc, à Paris, ce sera dans les parcs parisiens. J'essaierai de faire ça une fois par mois. Donc, il y aura tout sur mon site internet, verde.fr. Toujours difficile de faire un peu de promo. Mais j'espère un peu partout en France, dans les lieux où on ne m'attend pas. Parce que justement, on va être libre. On sera juste avec la voix et puis des petits instruments. Voilà. Et puis en juin, une grande soirée à Paris pour dire tout ce que j'ai à dire. Musicalement, avec des invités, aussi des associations et puis des gens qui parlent de ce qui se passe en ce moment. pour la planète. Et puis manger et boire des choses qui sont en cohérence. Voilà. En fait, moi, j'ai envie d'un projet vraiment global où tout est important. C'est-à-dire, là, le média, c'est la musique. Et là, c'est un album. Mais c'est un tout. C'est une façon de vivre. C'est une façon d'être. C'est une façon d'être avec l'autre. Alors, ça fait un peu les grandes envolées. Et pour qui elle se prend, elle ? Je me prends juste pour... Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de le faire pour moi. Et puis, j'ai envie de faire partager ce qui m'anime. Voilà. Alors, j'espère que vous me suivrez dans cette aventure. À bientôt. Merci beaucoup. Ce mot ici, comme on rêve, plus beau le cœur et la zèbre, sous les corps, se cuisent dans les champs. Ce mot ici, comme on rêve, plus beau le cœur et la zèbre, sous les corps, se cuisent dans les champs. Sous-titrage Société Radio-Canada